Bonjour à tous et à toutes, c'est Mr.Miluzine pour un nouveau tuto. Aujourd'hui on va apprendre à craquer NW2 pour jouer en ligne, enfin presque. Donc tout d'abord il faut aller télécharger ces trois petits fichiers que vous aurez dans la section download du site de CodeNBF que vous aurez dans la description. Télécharger tous les trois fichiers avant de les télécharger, il faut copier ça, c'est le mot de passe. C'est le mot de passe pour avoir accès au fichier par exemple, regardez. Ils vont vous demander un mot de passe, qu'il va falloir rentrer, bon désolé mais je bug un peu, voilà. Je ne vais pas les télécharger parce que ça va prendre trop de temps, je l'ai déjà fait, j'avais déjà préparé mes fichiers, donc voilà, ils vous demandent un mot de passe, vous le mettez et c'est bon. Donc voilà, partie chérieuse. Il vous faut aussi avoir les fichiers de NW2, ALTER IW ou les autres. Donc on va tout d'abord commencer par extraire les fichiers qu'on a ici. Donc on va commencer par ALTER REPS plus Révolution. Faites extraire ici. Puis pendant qu'il fait ça, on va aller chercher le dossier de NW2. Il faut bien le dossier source. Moi, j'avais déjà copié des fichiers mais ce n'est pas grave. Donc on ouvre le dossier. Et on fait sélectionner tout ça. Jusqu'au dernier. Et on les met dans le même dossier que NW2. Donc moi, je vais faire ceci, comme ça, ça va aller plus vite. Donc ils vont vous demander ça aussi parce que bon, il y a des fichiers à remplacer. Puis, voilà, on va aller préparer les autres fichiers maintenant. Ah bah c'est déjà fini. Bon bah là, ce sera un rêve. Faites aussi extraire ici. Voilà, ici, il n'y a que deux fichiers. On va les sélectionner tous les deux. Puis on va les glisser dans le dossier de Call of Duty. Voilà. Move and Replace. Pour moi, parce que ma version, elle est anglaise. Et voilà. Donc maintenant, vous allez vous demander mais à quoi ça sert ce petit fichier. Donc on va aller tout de suite voir. On l'extrait aussi. Et donc, AlterEv. Ceci nous sert de trouver des serveurs. Regardez. Je vais faire un petit exemple. Voilà, on va attendre que ça se démarre. Puis pour démarrer le jeu, il faut obligatoirement cliquer sur celui-ci. IW4N2P. Donc, on va le démarrer. Donc attendez d'abord, je vais vous faire voir comment trouver des serveurs. Ici, c'est par exemple, si un de vos amis a mis le serveur dessus, vous n'aurez qu'à taper le nom de son serveur. Sinon, vous pouvez choisir par map, par type de match. S'il y a un mode, si vous préférez. Non, mais ça, je ne sais pas. Ou si un joueur dans le même match, si c'est un hardcore ou pas. Si vous voulez les deux, que ce soit hardcore ou pas, vous laissez comme ça. Sinon, ici, vous pouvez les enlever pour ne pas accéder dans des serveurs qui sont vides ou remplis. Moi, je vais les laisser. Donc voilà, on va d'abord aller chercher un serveur Rust. C'est mieux pour moi. Et donc, on attend que ça se trouve des serveurs. Vous allez me dire, c'est lent, mais après, vous allez être habitués. Donc voilà, ici, lui, il me plaît bien. Il y a 10 personnes aussi dessus. On fait copie et IP. Ça, on peut le mettre de côté, au cas où. Maintenant, on lance ceci. IW4M2P. Donc là, je ne suis pas sûr que ça va prendre en vidéo, mais je vais quand même vous faire voir comment on fait. parce qu'il va falloir taper une petite commande. C'est comme sur Codecat, pour les serveurs craqués, c'est Connect plus IP. Beaucoup d'entre vous la connaissent. Donc, je vais attendre que cela se démarre. Voilà. Bon. Voilà, welcome. Faites OK, enjoy. OK aussi. C'est des petits messages de la console du serveur qui ont remis en marche les mêmes serveurs, presque comme sur Alternet Internet Network, là. Vous savez, ce où il y avait IW avant. Donc voilà, moi, ça bug. Mais bon, c'est parce que j'enregistre. C'est ici que vous allez devoir taper Connect. Bon, ça me fait quoi, là. Voilà, je dis moi qui l'ai mis en écran comme ça, c'est plus préférable pour moi quand je lis mes messages de mes amis. Enfin, qui m'envoie, quand même. Et donc, voilà, ça va bientôt devoir marcher. Quand tu veux, petit... Ah, voilà, ça va bientôt marcher. Parce que je me rappelle de ces petits messages, là. Go to a response, voilà. Maintenant, on peut avoir Join. Voilà. Mais ça va faire ça. C'est juste pour ce jour-là où j'ai pris la vidéo que ça fait ça. Sinon, là, vous tapez Connect. Connect et vous faites CTRL-V. Voilà, vous aurez ça. Vous aurez... En fait, c'est la commandante pour coller. Et vous faites Entrer. Aujourd'hui, ça ne va pas marcher vu que les serveurs, ils sont dead. Mais pour la prochaine fois, ça marchera. Ça sera dès demain que ça marche. Donc, merci à vous d'avoir regardé ma vidéo. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501